Bonjour, 19e siècle, Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, 1897, premier acte, une représentation à l'hôtel de Bourgogne, la salle de l'hôtel de Bourgogne en 1640. Sorte de hangar de jeu de paume, aménagé en bélie pour des représentations. La salle est un carré long, on la voit à tambier, de sorte qu'un de ses côtés forme le fond qui part du premier plan à droite et va au dernier plan à gauche, faire angle avec la scène qu'on aperçoit en pan coupé. Cette scène est encombrée des deux côtés par le long des coulisses par des banquettes. Le rideau est formé par deux tapisseries qui peuvent s'écarter. Au-dessus du manteau d'Arlequin, les armes royales. On descend de l'estrade dans la salle par de larges marches. De chaque côté de ces marches, la place des violents. Rampes de chandelles. Deux rangs superposés de galeries latérales. Le rang supérieur est divisé en loges. Pas de sièges au parterre qui est la scène même du théâtre. Au fond de ce parterre, c'est-à-dire à droite, premier plan. Quelques bancs formant gradins et sous un escalier qui monte vers des places supérieures et dont on ne voit que le départ. Une sorte de buffet orné de petits lustres, de vases fleuris, de verres de cristal, d'assiettes, de gâteaux, de flacons, etc. Au fond, au milieu, sous la galerie de loges, l'entrée du théâtre. Grand de portes qui s'entrebaillent pour laisser passer les spectateurs. Sur les bâtons de cette porte, ainsi que dans plusieurs coins et au-dessus du buffet. Des affiches rouges sur lesquelles on lit la chlorise. Au lever du rideau, la salle est dans d'une demi-obscurité, vide encore. Les lustres sont baissées au milieu du parterre, attendant d'être allumées. C'est une première. Le public qui arrive peu à peu. Cavalier, bourgeois, laqué, page tyrolaine. La distributrice, le portier, etc. Non, pas la distributrice. Puis, les marquis, cuigies, brissailles. La distributrice. Les violons, etc. Réplique 2 Le portier, premier cavalier, deuxième cavalier. Oh là, vos quinze sols. J'entre gratis. Pourquoi ? Je suis chevaux léger de la maison du roi. Vous ? Je ne paie pas. Mais, je suis mousquetaire. Deuxième acte. La rôtisserie des poètes. La boutique de Ragueneau. Rôtisseur, pâtissier. Va se t'ouvrir au coin de la rue Saint-Honoré et de la rue de l'Arbre sec. Qu'on aperçoit largement au fond, par le vitrage de la porte, grise dans les premières lueurs de l'aube. A gauche, premier plan. Comptoir surmonté d'un des enfers forgés, auxquels sont accrochés des oies des canards des pans blancs. Dans de grands vases de faïences, de hauts bouquets de fleurs naïves, principalement des tournesols jaunes. Du même côté, second plan. Immense cheminée, devant laquelle entrent de monstrueux chenets. Chacun supporte une petite marmite. Les rôtis pleurent dans les lèches frites. A droite, premier plan avec porte. A gauche, un escalier. Montant à une petite salle en soupente. Quand on l'aperçoit à l'intérieur, par des volets ouverts. Une table y est dressée. Un menu lustre flamant, il lui. C'est un réduit où l'on peut manger et boire. Une galerie de bois, faisant suite à l'escalier, semble mener à d'autres petites salles analogues. Au milieu de la rôtisserie, un cercle de fer. Auxquelles de grosses pièces sont accrochées. Un lustre de fer, que l'on peut faire descendre avec une corde. Auxquelles de grosses pièces sont accrochées. Fait un lustre de gibier. Les fours dans l'ombre sous l'escalier rougeois. Des cuivres étincelles. Des broches tournent. Des pièces montées pyramides. Des jambons pendent. C'est là. C'est le coup de feu matinal. Bousculades de marmitons effarés. D'énormes cuisiniers et de minuscules gâte-sauces foisonnent. De bonnets à plumes de poulet ou à ailes de pintades. On apporte sur des plaques de tôle et des cléions d'osiers. Des quinconces de brioches. Des villages de petits fours. Des tables sont couvertes de gâteaux et de plats. D'autres, entourées de chaises, attendent les mangeurs et les buveurs. Une plus petite est dans un coin. Disparait sous les papiers. Ragnon y est assis au lever du rideau. Il est écrit. Première scène. Ragnon les pâtissiers. Puis lise. Ragnon assis à la petite table. Écrivant d'un air inspiré. Et comptant sur ses doigts. Troisième acte. Le baiser de Roxane. Une petite place dans l'ancien marais. Vieille maison. Perspective de ruelle. À droite, la maison de Roxane et le mur de son jardin. Qui déborde de larges feuillages. Au-dessus de la porte, fenêtres et balcon. Un banc devant le seuil. Un banc sur le seuil. Et du lierre grimpe au mur. Du jasmin. En guirlande, le balcon frissonne et retombe. Par le banc. Et les pierres ensaillies du mur. On peut facilement grimper au balcon. En face, une ancienne maison. De même style briques et pierres. Avec une porte d'ancrée. Le heurtoir de cette porte. Étant maillotée. Étant maillotée. Comme un linge. Étant maillotée de linge. Comme un pouce malade. Au levé du rideau. La duègne est assise sur le banc. La fenêtre est grande ouverte sur le balcon de Roxane. Près de la duègne. Se tient debout Ragnon. Vêtu d'une sorte de livret. Il termine un récit. En s'essuyant les yeux. Première scène. Ragnon, la duègne. Puis Roxane, Cyrano. Et deux pages. Réplique 2. Ragnon. Et puis. C'est les parties avec un mousquetaire. À bientôt.